Le match de 100 carrés, il est un peu comme le match des 0-1, samedi, c'est-à-dire vendredi, c'était qu'il y avait déjà ce côté 38e journée, c'est la fête, c'est le dernier match avant la pause, et puis d'un coup, je ne sais pas, sur ce match, ils ont eu envie d'enrayer cette mauvaise dynamique, etc., et ils ont joué avec de l'envie, et c'est le fléau de la saison, c'est qu'on a senti aussi à des moments que l'équipe n'avait pas envie de jouer au foot, et 100 carrés fait partie de ces joueurs-là, et de toute façon, quand on prend la trajectoire de 100 carrés dans sa carrière, c'est un joueur qui a énormément de talent à la base, enfin, c'est un joueur, quand il joue au PSG, qui était milieu offensif, il avait, à un moment donné, entre ce qu'il montrait sur le terrain et ce que certains de ses coachs imaginaient, on pouvait prétendre un grand avenir à ce joueur-là, rappelez-vous, c'était le PSG de Pauleta et tout, et puis il n'a jamais confirmé, parce que c'est un joueur qui n'est pas régulier, et ça, je pense que Paolo Souza, il l'a compris, donc de là à penser qu'un match va changer la donne sur 100 carrés, je ne pense pas, parce qu'on commence à le connaître, le bonhomme au club, ça va faire trois ans, qu'on a compris que, quand il a envie, il peut être la star de l'équipe, mais quand il comprend que ce ne sera pas le cas, même s'il est le joueur le plus influent, bah, ça ronronne, il y a moins d'envie, il y a un sale caractère qui revient visite, il y a tout ce qui fait que ça n'a pas été le grand joueur qu'il aurait pu être, et donc je pense que ça, Souza l'a déjà compris, et le club aussi, donc s'ils veulent le garder, ce n'est pas le match de camp qui a changé quelque chose, et vice-versa. Parce que c'est, voilà, c'est Masia et puis, comment s'appelle ça ? Souza. Souza qui prennent les décisions ensemble, donc tu ne vas pas dire à la presse, de suite après le match, oui, on va garder son carré, non, on ne le garde pas. Évidemment que sa décision, je pense, c'est un homme très intelligent, qu'il a déjà prise il y a fort longtemps, et qu'il le dira en premier concerné, avant son carré, avant de le dire à tout le monde, avant que ce soit officiel, parce que bon, même si son carré était plutôt pas mal, on le connaît trop pour lui faire confiance à long terme, ce n'est pas possible. Exactement. Et c'est regrettable. Même si on a l'impression que, finalement, il hésite encore un peu, alors qu'il avait dit avant que ses choix étaient clairs et définis dans sa tête, qu'il avait les joueurs qu'il voulait, en gros, pour l'année prochaine dans la tête, et là, bon, peut-être que c'est un peu aussi pour ne pas faire brûler à la maison, pour ne pas mettre le feu à la maison. Parce qu'il voulait dire avant à son carré, avant de le dire à tout le monde. Si ce n'est pas déjà fait. Mais un match ne peut pas tout changer pour son carré. Je suis désolé. Et je trouve qu'il a déjà décidé de le garder aussi, et ce match a confirmé son choix. Pour moi, non, je ne pense pas. Alors, moi non plus, pour le coup, je ne sais pas. Mais moi, je ne pense pas que ce match-là a changé ce sens du bonhomme, parce que ses qualités, on les connaît, et son état d'esprit, Paulo Souza, en deux mois, il l'a vu. Et il l'a vu parce qu'au début, il me semble qu'il a commencé à jouer titulaire, même le match d'année, il a une grosse responsabilité, parce qu'il est quasiment numéro 9. Ce match-là, il rate tout, dont notamment une action au tout début de match, où 99 fois sur 100, tu la mets dedans. Et là, il a le retour en force pour l'ultime dernière journée. Donc je pense qu'il sait à qui il a affaire, à quel genre de joueur il a affaire. Et son choix, il est déjà fixé. En revanche, lui, son choix de garder ou non est déjà fixé. Je ne sais pas si le club, en revanche, par contre, a la même opinion. Et eux, par rapport au passé, même s'ils n'étaient pas là à l'époque, je pense qu'il y a des gens qui les conseillent aussi. Et eux, peut-être, ont envie d'un autre avenir pour s'encarrer. Ça dépend du coach avec qui il travaille. C'est toujours pareil. Je veux dire, pour Gowenek, il aurait donné Corzéam. C'est journaliste bien. Donc après, tu sais, si Paulo Souza arrive à notre discours, pourquoi pas ? Maintenant, je pense que Paulo Souza n'a pas encore pris toutes les décisions. Mais je n'espère pas. Il faut faire le bilan à la fin, pas pendant. Donc effectivement, je pense qu'il a ses idées. Il a beaucoup d'idées bien avancées, bien évidemment. Mais je pense qu'il peut encore revenir sur certains de ses choix. Maintenant, s'encarrer, ça serait une bonne vente pour nous, je pense. Ce serait un joueur qu'on pourrait peut-être vendre 5-6 millions, par exemple. Tiens, je vais regarder à combien il est. Et surtout le poste, s'il reste, il jouera plus au poste auquel on l'a vu très souvent sous d'autres entraîneurs. Et Vada va revenir aussi. Voilà, il joue très haut. On l'a vu jouer très haut. Et plus dans un milieu de terrain, par exemple, comme avec Souza, avec deux milieux axiaux, j'ai envie de dire, où là, s'encarrer, à mon avis, pour Souza, il ne peut pas jouer là, car il fait beaucoup de touches de balle, il ne se replace pas tout le temps défensivement. Donc on a bien vu que Souza avait une bonne idée du joueur, je pense. Et donc, c'est pour ça aussi que ça n'a pas collé, notamment au début aussi, par rapport à son tempérament. Je vous fais un petit point sur son contrat. Il est sous contrat avec Bordeaux jusqu'en 2021 et il va avoir 30 ans bientôt, dans l'année. Il faut le vendre. Peut-être au moment. Alors, et il est estimé, sur le CIES, à entre 2 et 4 millions d'euros. Voilà. Oui, c'est Bordeaux, c'est vendre. S'il y a un club en Angleterre. 7-8, vous croyez 7-8. Newcastle arrive, 15 millions. 5-6 millions, je pense que ça serait déjà une bonne vente. 5-6 millions, ça serait déjà une bonne vente. Ça n'avait pas dû marcher, voilà. Parce qu'on a acheté combien ? 3 millions, il me semble, M. Zola ? Non, on ne l'a pas acheté. Moi, je crois que c'est 1,5 million, son carré. Il était à la cave à l'île. Il était en fin de contrat ou un truc comme ça, je crois. Il est arrivé, mais il ne jouait pas du tout. Ah, d'accord. Oui, que 6 mois, il était resté, c'est ça, à l'île. Ça n'avait pas marché. Bon, parfait. Younous sans carré, vous souhaitez ajouter quelque chose, messieurs ? Il faut rappeler, Nico, que l'an dernier, quand Poyet arrive, si je ne dis pas de bêtises, il met Meïté et LRR et sans carré, jusqu'à qu'il le mette en pointe contre Wenspilt. Wenspilt, là, il fait pas mal banquette, il me semble, déjà sans carré. On parlait déjà d'une vente après Grosvenec, donc il s'est accroché quand même. Il s'est accroché, s'il n'a pas de super opportunités, je pense qu'il sera dans le groupe l'an prochain, moi. C'est un joueur qui doit marcher à la confiance, en plus, moi, je pense. C'est ça, malheureusement. Il faut énormément confiance. Et il est meilleur passeur du club. Je pense qu'il lui faut des responsabilités, je pense qu'il faut qu'il sente que c'est l'un des leaders de l'équipe, sinon s'il est, entre guillemets, un joueur banal, enfin, considéré comme un joueur banal par le coach, ça ne va pas lui plaire. Il a besoin de beaucoup de confiance. Non, mais ça se sent. Là, Gino, il est en train de brouiller. On va tous replonger. Je voyais des tweets, là, juste après son but, samedi, ça m'a horrifié. On va replonger dans l'idée que Sankaré va nous faire une belle saison régulière et va jouer bien contre Dijon, contre Metz, contre Brest. Non, non, Sankaré, on sait, il n'est pas régulier. Il est dans un milieu de terrain. Je vous l'ai dit, déjà, son poste, alors, il faut le définir dès le début de l'année. Il faut savoir qu'il ne doit plus jouer au milieu de terrain, c'est-à-dire presque, et je veux presque soutien de l'attaquant, au maximum. Et ça, c'est un peu par défaut, Gino. Moi, je suis contre aussi, mais c'est par défaut. Il ne faut pas oublier, quand même, parce qu'un but, ça change tout dans ce club. On est tellement bas qu'un but du bonhomme, alors qu'on, le match d'avant, on se disait, Sankaré, il est à la cave, on veut qu'il parte et compagnie. Il ne faut pas que ça change toute notre vision, il faut faire attention.